Bonjour à tous et bienvenue dans Paris Gagnant votre émission du sport et du Paris sportif. Dernière émission de l'année 2018, une année grandiose, une année magnifique. N'est-ce pas, messieurs ? Tout à fait. C'était bien quand même. C'est bien. Ça se passe tous les vingt ans, mais c'est bien. Mais il n'y a pas que le foot dans la vie. Il y a aussi la ligue. Ça compte beaucoup quand même ! Tu jauges une année quand même par rapport aux performances de l'équipe de France. C'est vrai. C'est mon baromètre. C'est con, tu juges une fois tous les vingt ans quoi. C'est ça. Un petit taureau, un petit quart de finale, ça se prend aussi. C'est pas négligeable. En tout cas, on va revenir sur 2018. On ne va pas parler que de foot bien évidemment, mais on va revenir à un moment donné sur un événement marquant. Peut-être. Ça s'appelle une coupe du monde. Un but de Zidane. On va revenir sur les deux buts de Zidane en finale, non ? Il est resté en 98. Il faut qu'on le réveille. Il faut qu'on le réveille, il faut qu'on le réveille. J'ai pas un bouton rire enregistré. On va pas commencer comme ça. On s'est bien tenu toute l'année, c'est vrai que là, on se lâche un peu. En tout cas, j'ai bien rigolé quand ils sont califiés parce que je me suis dit qu'est-ce que je vais me prendre quand je vais revenir. Non mais ça a été. Mais ils vont quand même jouer contre le Betis. C'est pas mal. Et c'est pas mal. Et c'est bien. Et puis, en fin d'émission, vos paris et puis un petit bilan 2018. Allez, on enchaîne donc tout de suite avec la Ligue des Champions, ça se passera évidemment en 2019. On a eu les tirages en début de semaine. Tout à fait. On connaît la fiche de ces huitièmes. Alors, on fait un petit tour, match par match, on défile. On commence par Manchester United contre le Paris Saint-Germain. Un effet sous le chair, peut-être, d'ici là ? Oui, justement, c'est très, très intriguant justement. L'atmosphère à Manchester, on va le dire, elle était complètement pourrie par Mourinho. Voilà. Solskjaer, c'est la marque du club. Il est là depuis des années. Il incarne Manchester United. C'est la classe norvégienne. Voilà, exact. Il a 45 ans. Quand j'ai vu ça, j'ai pris un coup de vieux. Parce que je le voyais jouer en Ligue des Champions et tout. Le super sub, comme on l'appelle là-bas. Bon, c'est encore longtemps. C'est le 12 février, je crois. C'est dans plus de deux mois. Donc, il peut encore se passer beaucoup de choses. Peut-être que d'ici là, ils peuvent nous sortir un Zidane ou pas à Manchester ? Non. Il ne parle pas anglais. Déjà, ça, c'est mort. Il ne parle pas anglais et tu sais comment il est dans la relation des joueurs. Donc, il n'ira pas là-bas. Non, c'est sûr. Solskjaer va rester. Je pense qu'ils veulent… Je pense qu'ils ont envie de retrouver une identité et avoir une stabilité. Je pense que c'est pas… Retrouver une certaine filiation peut-être avec Alex Ferguson. Ouais, c'est sûr. Et je ne serais pas étonné d'ailleurs qu'il intervienne un petit peu. Ouais, parce que là, ça joue, mais ce n'était pas beau à voir. PSG, là, j'en faisais vraiment mon favori pour se qualifier. Alors, à A22… J'ai un petit point d'interrogation. Non, mais tu vois… La qualification, c'était à A22. Est-ce qu'on y va pour A22 ? Non. Moi, clairement, je n'y vais pas pour A22. Moi, je n'y vais quand même parce que je ne vois pas en deux mois. Est-ce que tu vas me sortir du chapeau ? Franchement, quand tu regardes les joueurs de Manchester, qui serait titulaire au PSG ? Il y en a peut-être un ou deux ? Mais qui t'a dit que… Je t'ai dit un ou deux. Pogbaad ? Ouais. De Rea, peut-être. Qui t'a dit que tu n'as pas un Neymar blessé, et que tu n'as pas un Mbappé blessé à ce moment-là ? Ah oui, bien sûr. Avec une cote à A22, ça ne vaut pas le coup. De toute façon, ça ne sert à rien de se placer maintenant. Parce que qualification d'A22, au pire, ça va descendre d'A21. 1.20, voilà. Mais bon, ça ne vaut pas forcément le coup de dégainer maintenant. En plus, il y aura encore des matchs pendant l'hiver, qui détèrent un gras, des blessures possibles. Mais ce match-là, comme tu dis, c'était le mot, c'est intriguant. Parce qu'on va voir en janvier… Ah mais il y en a d'autres matchs intrigants qui vont suivre. Non, mais je veux dire, ça peut changer la physionomie du jeu de Manchester. Est-ce qu'ils vont remettre au pot ? Est-ce qu'ils vont racheter des joueurs ? Parce que, attention, je crois que c'est le club le plus riche du monde. Je ne m'avancerai pas. Peut-être le savez-vous en commentaire. Et aurez-vous le temps de faire une recherche Google pendant que cette émission est en train de défiler dans votre Youtube préféré ? C'est très intéressant. En tout cas, ce n'est pas le pire tirage. Ce n'est pas forcément le meilleur que PSG pouvait avoir. Mais ils ont de grandes chances quand même de passer en quart de finale pour ce match. Au moins cette année. Oui, au moins. On espère. Deuxième affiche, c'est l'Aes Roma contre l'EFC Porto. Et là, c'est kiff-kiff, c'est du 1-8. Ouais. C'est équilibré. Je pense que ça va jouer. Ça va être un match qui va être assez ouvert. La Roma serait à intérêt de s'imposer à la maison. Je pense que si elle ne gagne pas son premier match à la maison, c'est cramé pour la Calife. Et Porto, c'est difficile d'aller gagner là-bas. L'Aes Roma, demi-finaliste l'an passé. Rappelons-le. Qui a battu Barcelone. Oui. Moi, je n'ai pas vraiment d'avis sur ce match-là. De toute façon, la Calife, je ne m'y avancerai pas. J'en sais rien. Franchement, il y a des matchs… Non, mais je n'arrive pas à lire… On fait une analyse de ces huitièmes. Pour ensuite, on va en rediscuter pour se projeter vers les PLT après. C'est pour ça que c'est bien d'avoir un petit peu la base du tableau. Sur Ramp Porto, je n'ai pas d'avis. Troisième affiche, c'est l'Ajax contre le Real Madrid. Il y a du 3-9 pour l'Ajax, du 1-18 pour le Real. C'est pas mal l'Ajax quand même. C'est pas mal, mais… C'est pas la fiche la plus déséquilibrée de ces huitièmes. Non, c'est ça. Non, parce que le Real a beaucoup baissé. Et l'Ajax a une bonne génération. C'est pas mal. Alors, est-ce qu'ils ne vont pas se faire piller au mercato hivernal ? Le problème, c'est qu'il vaut mieux attendre de voir ce qui va se passer. Parce qu'il y a un petit jeune dont tout le monde parle à l'Ajax… De Jong… De Jong… De Jong… Tu as très peu de chances de te tromper en parlant d'un Irlandais en même temps. Il faut bien appuyer Francky de son prénom. Convoité par le PSG d'ailleurs. C'est pour ça que si tu perds Rabiot… Bon, c'est pas forcément très très indommageable. Bref… Donc De Jong… Il faut qu'ils gardent leur joueur pour avoir une chance contre le Real. On ne sait pas. Mais c'est pas le Real des grandes années. Donc… Attention à ce match-là. Moi, je dis quand même avantages au Real parce qu'ils reçoivent en deuxième. Bien sûr. C'est important. Parce que si ça a été l'inverse, ça aurait peut-être pas été la même. Mais je pose pas mon billet sur une qualif du Real. Non, non plus. Ça m'intéresse pas. On continue. Tottenham contre le Borussia Dortmund. Et là, c'est dû à un 8. Tout pareil. Ça, c'est un super match à regarder pour moi. C'est peut-être un des plus… Après, celui qu'on va citer sûrement après. Ça va jouer. Ça va être un super match à regarder. Ça va de l'avant. Non, non, c'est bien. C'est le plus incertain. Je reviendrai sur Dortmund pour qu'on parlera des PLT. Très bien. Ça marche. Ah, tu te mouilles. Oui. T'es bien gentil. Non, non. On va voir. Il y a peut-être quelque chose à faire. On verra bien. Mais on en parlera tout à l'heure. Ok. Allez, on continue ? À moins que vous ayez quelques mots à dire sur… Non, c'est bon. Vas-y, vas-y. Liverpool contre le Bayern. Alors là, c'est presque du kiff-kiff, mais avec un tout petit léger avantage pour l'instant en faveur de Liverpool. Pareil, le Mercato-Bayern, à mon avis, vont faire quelque chose. Oui, ils vont faire quelque chose. Mais quoi ? Là, Benoît-Trump, parce que t'avais pas dit Liverpool… Non, t'avais pas dit en PLT Liverpool, non ? Non. J'ai dit, j'aimais bien… Ah oui. Vu la cote, j'aimais bien Liverpool. Non, c'est le Juve que t'as dit. De toute façon, pour l'instant, j'ai pris que Juve. J'attends de voir… Et malheureusement, comme l'année dernière, je me tape un tirage à la con. C'est ça. On va reparler de la Juve. On va reparler après. Liverpool-Bayern, super match aussi. Par contre, là, je suis incapable de vous dire, autant être franc, je ne vois rien. Je ne sais pas qui va passer. Personnellement, je ne vois pas qui va passer. Par contre, je trouve que Bayern, défensivement, c'est moins bon que ça a été les années précédentes. Alors attention… Contre l'attaque de feu de Liverpool, ça peut… Il parle de Lucas Hernandez au Bayern quand ? C'est hiver ou cet été ? Ça, on ne sait pas encore. Bah voilà. Trop tôt, là. Le Bayern nous ferait des ailes entre Hernandez et Pavard ? Bah écoute, je ne sais pas, mais Hernandez, c'est sur les tablettes. Et si je peux me permettre à ces petits instants pédagogiques, par rapport à l'année dernière, où quand tu prenais un joueur en mercato d'hiver, il ne pouvait pas avoir joué la Ligue d'Action. Cette année, il peut. Mais mine de rien, ça change quand même pas mal de choses. Parce que tu peux prendre de bons joueurs, tu peux faire des transferts dès l'hiver. Parce que pourquoi les grandes équipes ne faisaient pas de transferts l'hiver ? Justement parce que les joueurs qui avaient joué la Ligue des Champions ne pouvaient pas. C'est ça. Mais là, qu'est-ce qui t'empêche d'aller mettre 100 millions ? Je ne sais pas sur qui, mais sur un gars que tu vas récupérer. Je vais dire une grosse bêtise, tu mets 100 millions sur Pogba. Ce sera un peu plus. Non, non, mais tu mets 100 millions sur Pogba pour venir au PSG. Ça te change pas mal de choses aussi. Ça ne se fera pas parce que Mourinho est parti. Mais bon, voilà, ça aurait pu être une option. Et par rapport aux années d'avant où j'arrivais à me positionner, même avant le Mercato, sur des qualifs de 8e, là, cette année, je ne le fais pas. Et j'attends justement le Mercato de voir qu'est-ce qui va se passer. Parce que ça peut te changer. Il peut y avoir des surprises. Une grosse team prend 2-3 jours en Mercato divers. On parlait de l'Ajax, mais l'Ajax va se faire peut-être dépouiller pendant le Mercato. Justement. On parlait d'Hernandez à l'Atletico. Est-ce qu'il ne va pas partir ? Voilà, il y a plein de choses comme ça. Donc cette année, moi je dis prudence, attendons un petit peu de voir ce qui va se passer au Mercato pour se placer sur d'éventuels qualifs. Bref, voilà. Allez, il nous reste encore trois affiches. Et on va sur la plus déséquilibrée d'entre elles. C'est Lyon contre Barça. Et là, ça nous rappelle des bonnes soirées de Ligue des champions dans les années 2000 et des coups France Céleste de Julinho. Voilà, qui n'est plus là. Il est toujours vivant. Oui, bien sûr. Non, mais tu dis qu'il n'est plus là. Sur les terrains. Mais bon, là c'est content. Je pense que je serai supporteur lyonnais et je serai content aussi. On va faire le plein, la biétrique. Et puis voilà. C'est très bien pour eux. Oui, voilà. Ils ont déjà cette... La qualif a été tellement compliquée à obtenir. C'est ça. Et le foot reste en le foot. Ils peuvent peut-être faire un match à l'OL. Par exemple, ça va être compliqué. Mais voilà. C'est... Bon, bien sûr. Ils n'ont pas les... Je pense que Barcelone se qualifie. C'est quoi ? C'est du 1-0-5. 1-0-4, c'est 1-0-5. Et Lyon, 8. Bon, pareil. Ça ne sert pas... Non. On va voir. On ne va pas dire que c'est jeu d'avance, mais presque. Hum. Ensuite. Allez, ton huitième de finale pas de bol. Ton tirage dégueulasse qui te pourrit ton PLT. C'est l'Atletico Madrid contre la Juve. C'est toujours pareil. L'année dernière, j'avais le PSG. Ils ne sont pas tapés Real. Bon, en même temps, j'avais les deux. Il y en a Real et aller la gagner. Ce n'est pas très grave. Mais là, ça m'embête un peu. Après l'Atletico Madrid, ce n'est plus l'Atletico Madrid il y a 2-3 ans. Ce n'est plus tout à fait pareil. Voilà. Est-ce qu'ils vont perdre des joueurs ? On verra bien. Bon, la Juve, pour moi, c'est costaud. Ça reste favori. Je ne prendrais rien là-dessus parce que j'ai déjà la Juve en Paris long terme. Mais moi, si je n'avais rien pris, j'aurais pris de la Juve qualifiée sur ce match-là. 2-35 pour l'Atletico et 1-48 pour la Juve. Même 1-48. Ça ne m'a pas valu 1-48. Ça risque d'être un match assez fermé par contre, je pense. Mais bon, il y a du Ronaldo d'un côté. Griezmann, de l'autre côté, c'est quand même moins fort pour moi sur le papier l'Atletico par rapport à la Juve. C'est un match peut-être pour le Ballon d'Or ? Écoute, on verra bien. Et dernière affiche, Schalke Nulfir contre Manchester City. Et c'est celle-là la plus déséquilibrée. Si tu regardes des cotes, c'est plus déséquilibrée que Lyon contre… Sur le book tel que je les ai trouvés, c'était pareil Lyon, Schalke… La moyenne des books, c'est que Manchester City est plus favori à Schalke que Barcelone et à Lyon. Mais Schalke, j'avoue, je ne connais pas bien. Il est toujours là-bas, ce Tambouli ? Hein ? Je ne sais pas. Et Manchester City, j'y crois pas. Je les prends de temps en temps à PES, Schalke. D'accord. Mais ça peut t'apprendre les joueurs. Pareil, quand tu fais Football Manager. Ouais, bah après, Football Manager, t'envoies des mecs en Bollinger… Oh putain, j'ai lancé une digression là. Mais non… Oh lolo, entre l'enfant, attention toi, on est en fin de saison, on est fatigué. Attention… Non mais non, de toute façon, sur ce tour-là, Manchester City va se qualifier, je pense. Après, on verra pour les quarts de finale… Il me semble, mais je vérifierai. Il y a une statistique depuis que… Dans cette configuration-là, les favoris en huitième de finale, combien passent en quarts ? Je crois que c'est énorme la stat. Je crois que c'est 90%. Il me semble. Donc voilà, quand vous avez déjà ça… Il faudra que je vérifie. Il me semble, et quand vous pariez, c'est important quand même. Bah oui. Et en plus là, c'est de plus en plus vrai. Là, j'ai fait une série de deux vidéos sur la chaîne YouTube Paris Gagnant, où j'explique ce qui est en train de se passer dans le foot, que les clubs les plus gros sont de plus en plus riches, et il y a un écart qui se creuse de plus en plus, et ça se lie dans les statistiques entre les écarts de but, entre les gros et les petits, et surtout en Ligue des Champions. Donc là, voilà, les favoris, à voir. Mais on a une forte probabilité de passer en quart de finale. Alors, on a fait ce petit tour de cette affiche-là, de ces prochains huitièmes de finale. Ce qui nous amène à la question des paris long terme. Et moi, j'ai une question, je te l'ai posée déjà l'année dernière. Mais c'est quoi ce bordel avec Manchester City, avec une côte complètement débile qui me paraît énorme ? Dans le sens où… Ils n'ont jamais gagné… C'est pas des favoris. Non mais c'est tout simplement parce que c'est l'effectif, et tu as le nom Guardiola qu'elle a. Pour moi, c'est ça. Mais ils nous le font la même depuis que Guardiola est là, quoi. Ouais, mais à un moment donné, tu sais, tu entends tout le temps… Quand est-ce que c'est value, à un moment, de prendre Manchester City ? Ça l'est jamais, là ! Tu l'entends tout le temps, à un moment donné, ça va finir par marcher. Quand tu écoutes à la radio, tout le monde dit ça. Et puis, n'oubliez pas que les plus grands parieurs, c'est les Anglais, qui appuient sur Manchester aussi. Mais Manchester, j'y crois pas encore cette année. D'ailleurs, qui est premier de la Première Ligue ? Liverpool ! J'y crois pas à Manchester City, j'ai toujours eu du mal avec cette équipe. Alors là, c'est mon cœur qui parle, mais quand tu vois du Barcelone, du Juve, même Liverpool, ils sont devant. Moi, je les sens pas, donc moi, déjà, je les prends pas. Quand tu vois le match qu'ils ont joué contre Lyon, et la façon dont ils étaient bousculés, quand ils tombent contre une équipe plus forte, je te dis pas comment ça va prendre l'eau. Rien que ce match-là en dit gros sur le potentiel de l'équipe, en tout cas. Manchester City aujourd'hui à 4, et un Barcelone encore à 5,5. Et entre les deux, je prends Barcelone pour gagner la Ligue des Champions. Bien sûr, moi aussi, la même. Le dernier match qu'a fait Messi, là ? Oh là là ! S'il revient à son niveau, tranquillou, là ? Si Dembele commence à aller aux entraînements, et si Suarez continue comme il fait ? Je sais plus où j'ai vu ça, mais si Rabiot se ramène à Barcelone, c'est Pascal, le grand frère, qu'il va falloir ramener à Barcelone. Il va falloir donner des claques, c'est clair. Mais tu vois, entre Manchester City et Barcelone, 1 à 4, 1 à 5,5. Mon argent, je pose sur Barcelone gagner la Ligue des Champions et pas Manchester City. Après, Manchester City gagnera sûrement peut-être un jour, mais là, je ne les vois pas encore cette année. Et derrière, l'Atletico, du coup, qui est passé à 20 avec son tirage un petit peu malon contre eux. J'y crois pas trop. Après, c'est toujours pareil. Là, j'ai pris la Juve, l'Atletico est au-dessus de 20. Et il y a une équipe que j'aime bien, c'est Dortmund. Alors vas-y, parle-nous de Dortmund. A 30. Dortmund, cette année, en Allemagne, ça carbure quand même pas trop mal. L'ancien entraîneur de Nice. Très bon d'ailleurs, très bon entraîneur. Et ils ont quand même fini en poule devant… Ils étaient avec qui ? L'Atletico ? L'Atletico ? Ah non, ils étaient avec l'Atletico. L'Atletico, Monaco, Bruges. Oui, mais ils ont fini devant. D'accord ? Ils ont fini premiers. C'est pour ça qu'ils se tapent Tottenham et que l'Atletico va se taper la Juve. Voilà. Donc, non, j'aime bien. Ça joue bien au ballon. C'est costaud. Voilà. C'est l'école allemande. Favre, il fait vraiment du bon taf. Et aujourd'hui, ils ont quelques points d'avance en Allemagne. Tu t'en servirais pour faire de l'arbitrage en haut, un peu ? Bah… Je regarde les values potentielles. Dortmund ? Ils vont à Tottenham. C'est pas gagné. Mais s'ils passent, pour moi, c'est à leur cote, à les values. L'Atletico ? Bah oui, mais à 20, quand même, c'est value. Mais bon, mon problème, c'est que j'ai la Juve. Moi, là, c'est un peu chiant. Ou alors, je mets quelque chose sur l'Atletico. Borussia et j'ai la Juve. De toute façon, un des deux va passer l'Atletico et la Juve en quart. Après, tu peux aussi tirer un bon tirage. Tu arrives en demi. Après, il reste trois matchs pour gagner la Ligue des Champions. Tu l'as pris à combien la Juve en PLT au début ? 12, 13 ou 14. J'ai plus la cote en tête. Mais 12 ou 13, un truc comme ça. C'est pas si mal de prendre du coup l'Atletico. Et je me suis en train de me poser la question aussi, alors que j'y croyais pas, mais avec le PSG parce que… Alors oui, le PSG. Est-ce que c'est… Moi, je l'ai vu à 8. Je me dis que c'est PSG quand même. S'ils ont décidé de jouer ensemble… Why not ? Tu te dis que c'est peut-être l'année ? Là encore, je veux dire, le mercato va jouer beaucoup. Il te faut un milieu de terrain beaucoup plus solide que ce qu'ils ont actuellement. Il faudrait qu'ils prennent quelqu'un. S'ils n'ont pas un milieu de terrain plus solide. En plus, on sait que Verratti, il est capable de se blesser. C'est clair. Rabiot… Se prendre un rouge à un moment donné. Voilà. Rabiot, on ne sait même pas ce qu'il va faire. Est-ce qu'il sera là ? Est-ce qu'il ne sera pas là ? Non, non, non. Ça dépend de sa mère. Oui. Maman va peut-être jouer à sa place. Non, mais je ne sais pas, mais… Voilà. Il y a Marquinhos qui est replacé, mais ce n'est pas franchement son poste. Après, tu peux peut-être mettre un Draxler, mais qui ne joue pas forcément. Des fois, on met un Di Maria, mais voilà. Ça ne fait pas récupérer les ballons et faire du jeu au Paris Saint-Germain pour moi. Ce qui manque, c'est un ou deux milieux de terrain qui pourraient faire que Paris soit plus fort. Mais là encore, j'attends le mercato. Si je devais me lancer, vu que j'ai déjà la Juve, je prendrais Barcelone, PSG, Atletico et Dortmund. Vas-y, rappelle l'école de chacun. À Barcelone, c'est 5,5. PSG, c'est 8,9. L'Atletico, c'est plus de 20, 20, 25. Ça dépend où vous êtes. Et Borussia, vous pouvez topper à 28, 29, 30. C'est ce que j'aurais pris parce que je ne crois pas à City. Liverpool, écoutez, ils m'ont un peu déçu. En face de poule, je dois le dire. J'en faisais quand même une équipe. Real de Madrid, je n'y crois pas. Pas quatre de suite, surtout avec aujourd'hui l'entraîneur et l'effectif qu'ils ont. Bayern, je n'y crois pas. Tottenham, je n'y crois pas. En gros, je pense sérieusement Barcelone, Juve, PSG, Atletico, Dortmund. Pour moi, ce serait dans ces cinq-là. Très bien. On clôt le dossier Ligue des Champions. On y reviendra. Bien avant les huitièmes. Un petit peu avant, une semaine avant déjà. Puis on fera un petit comparatif peut-être entre les évolutions de côte d'ici là. Et on le répète, c'est Rennes-Bétis-Sévi en Europa League. Voilà. C'est pour moi, c'est pour moi. Et les points UEFA, heureusement qu'ils sont passés. Et tu veux quoi ? Qu'on se fasse dépasser par je ne sais plus qui est derrière nous ? Ouais. Attends, c'est les places en Ligue des Champions. Tu sais quoi ? Et Brest, ils vont aller les taper après au Razone Park. Voilà, c'est ça. On va les retrouver carbo. D'ailleurs, si on peut parler à Rennes, vite fait, le changement de trainer… Très bon, le fils de Guy Stéphane. Ouais, fait très bien. Et franchement, hier, il y avait le match de Coupe de la Ligue contre Nantes. Oui. Et franchement, j'ai trouvé Rennes intéressant. Benarfang. Benarfang qui revient. Non mais justement, ça va peut-être me faire changer d'avis sur Rennes en fin de saison. Peut-être. Mais non, non, non. Pour certains qui me posent des questions sur les différents réseaux sociaux, on me demande qu'est-ce que tu vois en Europa League ? Parce qu'on m'avait posé la question. Tu vois, Rennes. Non, non, non. Je rigole, je rigole. Mais tu vois, t'as des Chelsea Arsenal, Naples, Inter… Enfin, t'as quand même des équipes sympas à regarder. Séville, Salzbourg, Valence, Villarreal… Et ça arrive souvent qu'en Europa League, il y a une petite surprise. Et quand tu regardes des équipes comme Valence, Villarreal, Real Betis, c'est du 20 à 30, Bayern Neverkusen 30, Betfica 35, Lazio 30, Shakhtar Donetsk… On a beau dire ce qu'on veut, ils sont à 40, ça peut très bien faire une finale. Le Shakhtar, c'est pas dégueu. Le Zenit Saint-Pétersbourg, ils sont à 45. Et qui te dit que Chelsea, Arsenal, Napoli ou Inter, les 4 favoris, c'est eux qui vont gagner ? Honnêtement… Je contrebalance ça avec le fait que les clubs de Première Ligue peuvent être intéressés sur une éventuelle finale. Il y a eu le cas de Manchester il y a deux ans, qui a un ticket pour la Ligue des Champions. Donc pour le coup, les clubs de Première Ligue vont sans doute la jouer. Parce que c'est quand même difficile d'accéder aux top 4. Mais l'année dernière, tu vois l'Atletico-Marseille, l'Atletico, oui, ils étaient favoris. C'est l'Atletico qui a gagné. Mais tous les ans, regardez bien, c'est pas forcément les grosses teams et les grosses équipes qui gagnent. D'accord ? Il y a eu du FC Séville qui l'a gagné pendant 4 fois de suite, par exemple. 4 fois ? Ouais, ouais. C'était énorme. Au moins 3 fois. Peut-être que je me trompe, mais ça doit être 3 fois minimum qu'ils ont gagné de suite. Et franchement, c'était avec Emmery. Regarde, regarde, regarde. Les derniers vainqueurs, l'Atletico, ça a été Manchester United l'année d'avant. Donc gros, oui, pour la compète, mais je ne suis pas sûr qu'ils étaient favoris. Après, c'est FC Séville, FC Séville, FC Séville. Au début, le FC Séville n'était pas favori pour gagner. Il y a eu un Chelsea, il y a eu du Porto, il y a eu du Shakhtar Donetsk en 2009. Bon, du Zenit par Saint-Pétersbourg. Là, il y a peut-être quelque chose à jouer là-dessus. Et ce n'est pas forcément un des 4 favoris. Donc Chelsea, Arsenal, Napoli, Inter qui va le gagner. Napoli, ils veulent se battre aussi chez eux pour avoir un ticket pour la Champions League. L'Inter, c'est pareil, il reste Arsenal et Chelsea. Eux, pareil, ils veulent se battre peut-être pour être qualifiés directement. Et tout dépend dans les matchs. Si, par exemple, les demi ou les quarts de finale, ils ont un match super important à prendre au championnat. Mais parce que ce n'est pas dégueu derrière. Valence, Villarreal, Real Betis, Bayern, Benfica, Inter. Tout ça, c'est du 30, du 25, du 30. Après, ce qui est compliqué dans la Ligue Europa, c'est que tu joues le jeudi soir. Et du coup, après, ça change beaucoup de choses. Et puis aussi, il faut le dire, les codes sont assez hautes parce que ce n'est pas les huitièmes de finale pour l'Europa League. C'est les 16e. Il y a un tour de plus, donc deux matchs de plus. Il faut le rappeler aussi. C'était une petite parenthèse parce qu'on m'avait posé la question. Pardon, on a débordé. Excuse-moi. Non. De toute façon, on a la ramasse depuis le début. Ah bon ? D'accord. Je ne pensais pas faire aussi longtemps là-dessus, en fait. C'est vrai. Allez, on continue sur vos bilans. On va faire que les trucs positifs. On s'était dit au début, ça a failli passer. Mais ce n'est pas passé. On ne la fera pas. Ça a failli passer, ce n'est pas passé. Non, non, non. Réponds pas. Que du bon, que du bon, que du bon. Je ne réponds pas, mais… Vos plus beaux coups de 2018 ? En Paris sportif. En Paris sportif ? Vas-y Ben, commence. Désolé, c'est la fin de l'année. Il ne faut pas que ça déborde. Il ne faut pas que ça déborde. J'ai bien aimé deux périodes. Les Jeux Olympiques et les championnats d'Europe d'athlées. J'ai trouvé ça… Moi, j'aime bien. De toute façon, c'est ça. Plus beaucoup… Ce n'est pas plus beaucoup, c'est plus safe. Franchement, un bon safe, avec une bonne grosse mise dessus quand même. C'était l'under 22,5 médaille pour l'équipe de France. Et ils ont fini à… Ah bah vas-y. 22… Non, 15. 15 médailles. Putain. Ah oui, pardon. C'était un under 22,5. Donc, voilà. Ça a été quand même… Attends, vas-y. En langage simple pour les… Moins de 22,5 médailles. Il y avait un pari. Les bookmakers avaient ôté que la France allait avoir plus ou moins de 22,5 médailles. D'accord ? Moi, quand je fais mes petits calculs et machins et tout, j'étais plus bas. Et ils ont eu 15 médailles. Et ça, c'était une cote à combien ? Non, non. Ce n'était pas une grosse. C'était du 1,90 à 1,90. Ah, mais c'est cool quand même. Non, mais c'est bien. Mais je veux dire, en termes de « safe-itude », entre guillemets, c'est quand tu analyses bien les choses. Et aux prochains Jeux Olympiques, je ne sais pas quand c'est, mais si l'émission sera toujours, j'espère bien. Voilà, on peut analyser des choses. Non, non, mais je pourrais vous expliquer comment je fais pour analyser. Qu'une table de mixage qui marche, ce serait bien dans quatre ans. D'ailleurs, si quelqu'un a une annonce à une table de mixage, il ne s'en sert plus, on l'apprend parce qu'il a un peu de mal à finir l'année. Et les championnats d'Europe d'athlétisme. Petit coucou à Nico Grimm. On a pas mal échangé tous les deux. On s'est pas mal gavés quand même. Super avec Duplantis, la relève en soi, la perche. Ça m'a marqué. En plus, j'en avais un pari dessus. Ça m'a vraiment marqué. La relève arrive. Boubka, il a déjà été effacé des facettes, des tablettes, on dit. Mais voilà, c'est vraiment la relève. J'ai vraiment adoré ces quelques jours de championnats d'Europe d'athlétisme. Cette année, ça va être du monde, donc encore mieux. Un cran au-dessus. Ça va être sympa à suivre. Rendez-vous durant l'été pour suivre ça. Voilà les deux gros événements marquants. Quand c'est comme ça, je suis à fond pendant plusieurs jours sur ces compétitions-là, à regarder la télé et toutes les compétitions. C'est génial. Quand vous êtes parieurs, c'est super. Damien, ton bon coup de l'année ? J'en ai deux. Pareil, c'est un truc qu'on parle rarement. C'était la finale du Super Bowl cette année. Ah ouais ? Ok. Non, non, elle était super. Tout le monde disait… C'est un truc de fou. Ouais, ouais, ouais. Tout le monde disait, ouais, les Patriots vont démonter les Eagles. Moi, je vois les Eagles à 2,70. Je fais, écoute, moi, je suis pas si sûr que ça. Tom Brady, voilà, c'est la star, machin. Je dis, allez, vas-y. Tente le coup. De toute façon, je pense qu'ils étaient tellement au-dessus. Je pense qu'ils se sont aussi gonflés la tête, les mecs. Je me dis, les Eagles, ils ont rien à perdre. Ils vont tout donner. La cote, elle était à 2,70 et elle est passée. Oh, quand j'ai vu ça, franchement, j'étais con. J'ai regardé le match en direct. En plus, c'était un très bon match. Et donc, ouais, la cote à 2,70 qui est passée pour cette finale du Super Bowl. On en reparlera. Le Super Bowl qui aura lieu en 2019 aussi, là, en début février. Ceux qui ne suivent jamais ce sport, suivez. Si vous avez un match à craindre dans l'année, c'est celui-là. On en reparlera. Un autre, et il est tout récent. On en a parlé lors de ces dernières émissions. C'est la France qui gagne la Coupe d'Europe à une cote à 6. Je l'ai prise après la défaite. Après le premier match. Oui, après la défaite de la Russie. Donc, voilà, je me suis dit que la France pourrait gagner. Voilà, on a toujours du mal à rentrer dans une compétition. On l'avait aussi évoqué que ça s'était passé à la même chose pour les championnats du monde face à la Norvège. Donc, j'ai mis les billets dessus à 6. Et puis, voilà, nous ont bien fait plaisir, les Françaises, deux fois en me faisant gagner à Paris et en jouant très bien aussi au handball. Ouh là, cette saison. Que tu fasses ce genre de bêtises me surprenne. Moi, oui. Parce que je vais me faire engueuler si on m'entend. Vous voulez rajouter quelque chose Benoît ? Oui. Moi, j'ai une petite déception. Si j'aurais bien voulu voir Porte aller jusqu'au bout du Tour de France. Moi, je l'avais pris en vainqueur et je pense qu'il avait le potentiel pour. Malheureusement, il est tombé. Voilà. Et je sais que petit coucou à Luigi. Il y en avait d'autres qui l'avaient. J'aurais bien voulu le voir au bout parce que je pense qu'il pouvait la gagner celle-là. Bon, ça a été un beau vainqueur aussi quand même, Guérin Thomas. Voilà. Mais d'ailleurs, qui a été élu sportif de l'année en Angleterre devant Hamilton et Kane. Voilà. Petite info. Merci. C'était… Waouh ! Comment t'as relevé le niveau d'un coup en balançant ton info. Mbappé, jeune de l'année dans le time. Bravo. Waouh, ça va. On a le droit de se taquiner aussi. Et il a bien gagné le trophée Raymond Copa. Oui. Ah oui, c'est vrai. Oui, oui, oui. J'avais mis des doutes sur tes annonces. Par contre, il n'a pas twerké, lui. Il est chaud. Pour ceux qui ont suivi l'émission. Je crois qu'on va passer sur vos paris. Attends, dernière chose. Il n'y aura pas d'émission… Mais non. Il n'y aura pas d'émission avant le 29 décembre. Et il y a un Brest-Metz qui est déjà complet en handball femme. Des petites infos. Les Brestoises rentrent de vacances deux jours avant le match. Je ne vous raconte pas pour préparer le bazar. Il y a sept joueuses. Oui, sept joueuses qui ont joué en Serbie. Et Metz, je pense que c'est pareil. Mais Metz, c'est déjà une l'ossature de l'équipe de France. Elles se connaissent. Elles ont des automatismes. J'ai envie que Brest gagne. J'attends les codes des books. Je pense que Brest va être légèrement favori. Je pense qu'elles vont légèrement favori parce que c'est à la maison. Et je me demande s'il ne faudrait pas jouer à Metz. Mais là, ça me déchirerait le cœur de jouer sur Metz vu que je serais au match. Comme toi, Dams. On va attendre tout ça, mais on surveille un petit peu ce qu'il peut… Surveillez-le. Sur la page Paris gagnant, on n'en parle pas. On surveillera ça. Vous verrez sur quoi on va aller. Surveillez une petite intervention de Benmaou Damien dans la rubrique commentaire. Un Metz plus 2, plus 3 en handicap peut être très intéressant parce que moi je vais être serré de toute façon. C'est ça. Voilà. Vos Paris. Paris. Toi, c'est de la Ligue 1, vas-y. Tu veux que je commence ? Ouais, vas-y. Faites synthétique parce que l'émission dure déjà des plombes. On fait synthétique. C'est la fin de l'année. Et puis si les gens peuvent arrêter d'écouter aussi. Voilà. Ça va être jugé. Si c'est intéressant ou pas… C'est toi parce qu'il fait un strip-tease à la fin ? Ah bah il n'y a plus personne. On avance. On avance. Il n'y a plus de conneries jusqu'à la fin de l'évolution. Donc j'ai repéré deux matchs et je vous explique pourquoi. Si vous me laissez analyser. Sur lesquels je me suis déjà positionné depuis lundi. Voilà. Donc désolé, les codes ont un peu bougé. Je suis parti du constat que quand Toulouse jouait en match en retard, je crois, et qu'il rejoue 3-4 jours après, Toulouse va à Lille et Caen va à Reims. Donc moi je suis parti sur Lille-Drone-Aubette combiné à Reims-Drone-Aubette. Je ne vois absolument pas Toulouse et Caen. Enfin je ne vois aucun des deux aller gagner à l'extérieur. Sachant qu'ils auront déjà joué ce match-là. Toulouse perd à la 99ème minute sur pénalty à Caen. Donc je pense qu'ils ont un peu la tête dans les chaussettes. Et Caen, c'était un peu inespéré. Mais Reims, c'est costaud. C'est peut-être l'équipe la plus sympa à regarder. Oui, c'est pas mal. Honnêtement, quand je me projette sur les matchs, je ne vois pas Toulouse ni Caen aller remporter les matchs à l'extérieur. Lille, on sait pourquoi, c'est quand même costaud. Et Reims aussi à la maison, c'est pas mal du tout. J'avais ça. C'était où ? C'était où ? C'est très costaud défensivement. Il faut leur planter un but parce que c'est 5 buts encaissés. C'est la deuxième meilleure défense du championnat. Bon, ils ne marquent pas beaucoup de buts mais il faut leur en marquer aussi. C'est 4 victoires, 3 nuls et 2 défaites. Et vous avez du camp à l'extérieur, ils n'ont gagné qu'une fois. 7 buts marqués, 12 encaissés. Et Toulouse à l'extérieur, pareil, ils ont gagné deux fois mais ils n'ont marqué que 6 buts. Alors que Lille à domicile, c'est la deuxième équipe du championnat, ils n'ont jamais perdu. Lundi, ça faisait une cote totale de 1,55 je crois. Les deux combinés entre nos bêtes. Intéressant, intéressant. Damien, à toi. Damien, on retourne à ce que j'aime beaucoup parler, c'est du MMA. L'haltérophilie, pardon. Non, non, c'est du MMA. Vous allez voir, les noms sont faciles. C'est comme l'haltérophilie. Non, non, voilà, c'est l'événement du 29 décembre prochain. En général, cet événement, c'est le plus gros événement de l'année. Ils essayent de cumuler, de faire venir la plus grande star, justement. C'est John Jones qui revient. Alors, John Jones, c'est un combattant extraordinaire. Ça pourrait être un des meilleurs combattants du monde s'il avait un comportement extra sportif. Bah, correct. Non, non, c'est vrai. On parle de MMA, quand même, quoi. C'est pas tout ce dessin, si j'ai bien compris, en regardant de loin. En Irlande, ouais. Les Irlandes, tu parles de Connard. Alors, ouais. Oui, oui. Bah, évidemment. Quand on gagne beaucoup d'argent, ça fait péter les plombs. Bah, ça a été la même chose avec John Jones. Il a fait un peu de prison. Il a pris un peu de drogue, etc. Donc, voilà. T'as envie que ce soit ton camarade de cellule, c'est ça ? Peut-être pas, parce que s'il t'attrape, tu bouges pas. On arrête là. On arrête là. On arrête là. On va pas plus loin. Ok. Donc, voilà. John Jones revient contre Alexander Gustafsson. C'est une revanche. D'ailleurs, je vous recommande d'aller voir le premier match sur YouTube. Si vous allez sur la chaîne de l'UFC sur YouTube, vous pouvez voir le premier combat. Et franchement, c'est un des plus beaux combats de MMA que j'ai jamais vu de ma vie. D'accord. Donc, voilà. C'est une revanche. Donc, John Jones est favori à 1,36 contre Alexander Gustafsson qui est à 3,350. Donc, les deux reviennent, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas combattu. Quand John Jones, son dernier combat, c'est le 29 juillet 2017. Et Gustafsson, voilà, c'est du mai 2017. Donc, voilà, ça fait très longtemps que les deux n'ont pas combattu. Et c'est la The affiche quoi. Les mecs, ils n'ont pas battu. Ouais, bah écoute, c'est des... Non, non, franchement, ils n'ont pas combattu parce qu'il y en a un qui s'est blessé un peu longtemps. L'autre, il a eu des déboires judiciaires. Il a été suspendu pour dopage aussi à un moment donné. Je ne sais plus pourquoi c'était. C'était du cannabis ou comme ça. En fait, bon, ce n'est pas très important. Donc, voilà, John Jones, il est, on va dire, invaincu, 23 victoires, une défaite. Et une défaite, ça a été compté, justement, quand il a été contrôlé positif. Donc, voilà. Une défaite relative. Voilà. Gustafsson, lui, c'est 18 victoires et 4 défaites. Voilà, c'est un match très intriguant. Non, mais franchement, j'ai du mal à voir Gustafsson le regagner par rapport à John Jones. Parce que voilà, John Jones, on est à deux semaines du combat, il est déjà au poids. Quand un gars est déjà au poids à deux semaines du combat... C'est qu'il est dans le match ? Ouais, franchement. Et puis, il a une panoplie tellement importante. C'est un garçon qui sait tout faire. Franchement, je l'aime beaucoup. Là, on va dire que je parle avec le cœur, mais pas forcément. C'est qu'il sait tout faire, ce gars-là. Il a détruit tout ce qui pouvait passer sur son passage. Il a tapé les plus gros. À un moment donné, on s'est dit, qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce qu'il va monter d'une catégorie au-dessus ? Non, il a préféré rester. Les deux combattants ont un lay-off, qu'on appelle un lay-off. Ils ne sont pas combattus depuis longtemps. Mais voilà, Gustafsson, par exemple, sur ses derniers combats, il est à trois défaites pour trois victoires. Donc, on voit que Gustafsson était plutôt en régression par rapport à l'autre. Donc, ce combat est vendu vraiment parce que c'est une revanche et que ça a été un super combat. Mais pour moi, sur ce combat-là, en tout cas, c'est John Jones qui va l'emporter. C'est des côtes à combien ? Un 36 pour John Jones. Tu peux prendre un handicap avec, je ne sais pas, moi ? Si tu veux, tu peux faire un round à plus de quatre roues d'ennemis à 1.85 et inférieur à 4.5 à 2. Et là, par contre, je ne m'aventurerai pas trop parce que… Non, mais un 35, ça peut se prendre si jamais… Tu dis qu'il y a une bonne différence de niveau. En tout cas, voilà. Deuxième combat. Alors là, ça, c'est ceinture contre ceinture. Voilà, c'est Cyborg, Chris Cyborg. Alors, Chris Cyborg, c'est une femme. Je le dis tout de suite. Contre Amanda Nunez. Donc, c'est… On peut les montrer en photo ou quoi ? Ouais, tu veux. Ouais, vas-y. Montre-les à l'image si tu veux. Si vous voyez, voilà. Ça, c'est un monsieur transformé en dame. Non, je rigole. Non, non, Chris Cyborg. Voilà, Chris Cyborg. Vous voyez ? Vous allez voir sur internet, sinon. Tu ne ramènes pas Harvey Weinstein dans le coin. Non, non. On ne voudrait même pas. Ouais. Non, non. Alors, voilà. Nunez qui a totalement aussi dominé sa catégorie, qui a fait chuter la ronda roussier que tout le monde… Avec un croche-pat ? Non, pas avec un croche-pat, mais elle a fait tomber. Bien joué. Bien joué. Elle est brésilienne, Nunez ? Ouais, elle est brésilienne. Cyborg aussi. C'est vrai ? Ouais, les deux sont brésiliens. Elles sont brésiliennes, pardon. Donc, voilà. Le palmarès de Cyborg, c'est 20 victoires, une défaite. Et sa défaite, c'était lors de son premier combat. Je vais vous donner un truc. Sur ses 8 derniers combats, elle n'a fait que 12 rounds. Sachant qu'il y a 3 rounds. Ah oui. Donc, voilà. Elle détruit tous ses adversaires par KO. Ça ne dure jamais très très longtemps. Nunez, c'est une bonne combattante aussi. Mais franchement, il ne faut pas qu'elle s'amuse à rester debout et à s'amuser à boxer, à faire un combat debout pour elle. C'est le pire qui puisse arriver parce qu'elle va se faire complètement détruire par la force de Nunez. Par contre, si Nunez arrive à emmener au sol, le combat peut être différent. Mais amener Cyborg au sol, c'est difficile. Alors, les cotes, les cotes, les cotes, les cotes, je les avais. Oui, oui, voilà. Alors, la cote pour Cyborg, 1,40. Pour Amanda Nunez est à 350. Moi, je prends sans problème Cyborg à 1,40. Voilà, je ne vois pas comment Nunez, même si c'est super combattant, la différence déjà est de poids et de… Voilà, Cyborg pour moi, c'est… On se demande ce qu'elle fait là. Elle va détruire tout le monde de toute façon. Donc, Cyborg à 1,40. Voilà, vous pouvez même peut-être combiner les deux si vous en avez envie. Mais bon, voilà, les cotes sont assez intéressantes pour les prendre tout seul. Et puis, voilà, je vais m'arrêter là. Juste pour dire, Nunez, quand même, elle a gagné tous ses cinq derniers combats avec 3 KO, une soumission et une décision. Donc, c'est pour dire que c'est deux combattantes qui ont un finish. D'ailleurs, aucun parieur ne propose plus de 4 rounds, plus de 5 rounds parce qu'ils savent que ça peut finir l'un ou l'autre. Il y a d'autres combats intéressants sur la carte. Si vous voulez en parler, marquez-les dans les commentaires et on en parlera. C'est ça, pour t'occuper pendant les vacances. Ouais, voilà, exactement. Non, mais sérieux sans déconner, en plus, depuis qu'on parle de MMA, je regarde un petit peu et… Il n'est pas mauvais, Damien ! Il se débrouille bien. Et en tout cas, je vous conseille, je le répète, allez voir ce combat de Gustafsson face à John John sur YouTube. Le tout premier. Franchement, c'était une belle bagarre. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, beaucoup, messieurs. Merci Bakou. C'est ça. Merci Bakou. Merci Bakou. Merci version azerbaïdjanaise. Ouais. D'accord. Voilà, on fait de la géographie pour cette fin d'émission. On se donne rendez-vous l'année prochaine. On va avoir des belles compétitions. Ça va commencer par du monde. Ça, ça va être chouette. Tout à fait. On a une Coupe du Monde féminine aussi qui nous attend. Finalement, 2019, ça… On va voir ça. Même si c'est une année impair, donc pas de compétition internationale de type Euro-Coupe du Monde. Ça ne peut pas être tous les ans. C'est ça. On devrait quand même pouvoir s'en sortir. On devrait. Ça devrait le faire. N'hésitez pas, si vous avez des petites questions en commentaire, n'hésitez pas. Damien est à l'affût. Benoît aussi. Donc, on se donne rendez-vous, pas la semaine prochaine, mais l'année prochaine, c'est-à-dire dans deux, trois semaines. Je ne sais plus quand. On verra. On verra ça plus tard. On va voir ça. Passez de bonnes fêtes. Passez de bonnes fêtes. Passez de bonnes fêtes. Carrément. Et puis amusez-vous bien. Et à l'année prochaine. Salut à tous. A bientôt. Salut. Salut.